M. Gilles Quinet, pour votre question au vice-premier ministre et ministre des Finances et du développement durable sur Belfius. Merci M. le Président. Je vais attendre que le ministre des Finances ait terminé sa communication téléphonique, si vous le voulez bien. Voilà. Je vous remercie. Communication à l'établir. M. le ministre des Finances, mesdames et messieurs les ministres, j'ai une information importante à vous communiquer. Belfius est une banque à 100% publique. Vous l'avez rachetée il y a quelques mois. Je vous avoue que j'ai été particulièrement étonné de l'étonnement des membres du gouvernement face à l'annonce de la suppression de postes d'emploi par Belfius. L'avenir de cette banque à 100% publique reste incertain. Et ce n'est pas réjouissant. Il semble même que Belfius reste exposé, hauteur de plusieurs milliards d'euros, à Dexia. La question ici est celle de l'avenir de cette banque publique et de savoir ce que votre gouvernement fait avec cet outil économique important. Voilà les questions précises que je voudrais vous poser, M. le ministre des Finances. Finalement, quelle est la lettre de mission que vous avez confiée aux administrateurs qui ont été désignés par votre gouvernement pour gérer Belfius ? Étiez-vous informé de cette intention du management de supprimer 600 postes de travail ? La partagez-vous ? L'acceptez-vous ? Quel est le risque de Belfius par rapport à Dexia ? Comment a-t-il évolué ? Quelles sont les perspectives sur le futur ? Et finalement, et c'est peut-être la question fondamentale, quelles sont les intentions de votre gouvernement par rapport à Belfius ? S'agit-il de réaliser une plus-value en la revendant dans quelques années à quelconque acteur financier étranger ? Ou allez-vous utiliser cette banque publique pour changer le monde bancaire en montrant le bon exemple ? Merci, M. le ministre des Finances. Vous le savez, aujourd'hui, dans toute l'Union européenne, des milliers de personnes ont manifesté à l'appel des syndicats. Ces hommes, ces femmes, ces citoyens ont peur, ils ont peur pour eux, ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants, car l'Europe qui se dessine aujourd'hui a le visage figé de l'austérité. Alors, reconnaissons-le, les peuples européens n'ont pas joué à l'économie casino, ce ne sont pas eux qui ont inventé les produits structurés, ce ne sont pas eux qui ont exigé des returns à deux chiffres, ce ne sont pas eux encore qui ont détourné l'argent pour s'offrir des bonus, et pourtant, c'est l'Europe des peuples qui trinque. Et l'Europe sociale patine, et l'Europe de l'emploi devient de plus en plus floue. Et chez nous, comme ailleurs, on doit regretter les restructurations chaque semaine. M. le ministre des Finances, il y a un secteur où l'emploi est aussi en nette diminution, c'est le secteur bancaire, à tel point que les syndicats se sont adressés à Fébelfine pour exprimer leur inquiétude, toutes les banques seraient concernées. En ce qui concerne Belfius, que l'État a sauvé, et je tiens à rappeler qu'en intervenant, c'est l'ensemble de tous les collaborateurs de Dexia Bank Belgique que l'État a sauvé, on parle néanmoins de la réduction de quelques 900 équivalents temps plein. M. le ministre, mes questions sont très simples, et dans des circonstances telles que celles que nous connaissons, la transparence est une vertu, et je compte sur vous pour tendre le coup aux rumeurs, est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Est-ce que la concertation sociale est en cours ? Est-ce que vous pouvez nous rassurer et garantir qu'il n'y aura aucun recours à des licenciements secs ? Je vous remercie de votre réponse. Merci, madame, meneer Dédéca. Merci, madame, meneer Dédéca. Merci, madame, meneer Dédéca. M. le majeur est de la bonne idée de l'histoire de Belfiuss en la réussite. M. le décision de fait des investisseurs de Belfiuss en l'.)e commentaire de l'Assemblée. Un milliard d'entreprise, un milliard d'annoncé fànhent un milliard d'ass semanas, un milliard d'améliorat de la performance de la réussite. M. le avant de l'année, madame, meneer Dédéca. Maire de Meneer, à l'année, c'est sûr que cela va nous inquiétis. Ça me demande de question, madame Dédéca, «Meneer le montré, où est-il avec l'année de la réussite du progressaire ? » De seconde, qu'il y a d'autres dépôts sont encore dans ce plan de business? Et de troisième, le ministre, n'est-ce pas d'il vous n'a pas d'être pas très malheureux de les gens ne l'ont un travail pour faire des banques de la banque de Belvis de la banque de la banque. Si cette banque de la banque de la banque de la banque de Dexia, la banque de la banque de Dexia, la banque de la banque de la banque. Comment l'a dit à ces gens et comment ça met ce banque de la banque de la banque ? Merci de vous. Meneer de ministre. Merci, meneer de voorzitter. Eerst en vooral in antwoord op een van de vragen van meneer de Dekker, wil ik u meedelen dat na de overname van Belvis door de federale overheid, we nu in de laatste fase zijn gekomen van de discussies en de onderhandelingen met de Europese Commissie over het Belvius plan. U weet dat het aan commissaris Almunia toekomt om te beoordelen of de operatie, die is uitgevoerd geweest vorig jaar, of die beantwoord aan de Europese regels en of daar geen ongeoorloofde staatsteun mee gemoeid is. We zijn hoopvol dat die onderhandelingen met de Europese Commissie nog voor het einde van het jaar kunnen afgerond zijn. Ik heb persoonlijk ook bij commissaris Almunia aangedrongen om ervoor te zorgen dat de discussies met betrekking tot die uitspraak van de Europese Commissie zou losgekoppeld worden van alle discussies met betrekking tot de Dexia Holding. En ik denk ook wel dat ik daarin geslaagd ben, maar ik kan daar geen verklaringen over afleggen zolang die onderhandelingen met de Europese Commissie niet zijn afgerond. U moet goed begrijpen dat ook de stappen die binnen Dexia, die binnen de bank die we overgenomen hebben en die vandaag Belvius heet, de discussies, ook op het sociale vlak, voor een belangrijk stuk afhankelijk zijn van de uitweg, de oplossing, het antwoord dat geboden wordt door de Europese Commissie. En één en ander dient dan ook in dat perspectief gezien te worden. En réponse aan Mme Vienne en M. Gilles Cunet, je dois apporter les précisions suivantes. La mission du conseil d'administration de Belvius Bank consiste bien sûr avant tout à redresser la situation précaire de la bank. Comme toutes les autres bankes, Belvius is obligé de renforcer ses fonds propres en incorporant ses bénéfices dans le cadre des exigences réglementaires BAL 3 et Solvency 2. La bank souhaite y arriver sans injection de nouveaux capitales par son actionnaire, l'État belge. Ce défi a été le sujet de plusieurs discussions avec les responsables du conseil d'administration et du management de Belvius. L'augmentation nécessaire des bénéfices de la bank signifie bien sûr à la fois une augmentation des revenus et une diminution des coûts d'exploitation. Comme vous le savez, l'environnement économique aujourd'hui n'est pas propice à une augmentation des revenus. De plus, la bank a résolument opté pour une activité qui est celle d'une banque commerciale classique et s'est repliée sur le marché belge. Elle a déjà réalisé la ségrégation des activités de pure banque d'affaires. Tout ceci pour dire que pour assurer la pérennité de la banque et de l'emploi en son sein, une série de mesures a été approuvée par son conseil d'administration, ce qui implique entre autres et à terme une perte d'emploi à hauteur de 670 ETP. Cette perte d'emploi est entre autres le résultat de l'élimination de la superstructure qui prestait un nombre important de services pour le groupe d'Exia et qui est devenu dans l'intervalle superflu. Il est incorrect de dire que la banque va licencier des employés plus âgés pour les remplacer par des jeunes. La banque a une longue tradition de mobilité interne et dans le passé, le recrutement externe a été limité, ce qui a pour conséquence une pyramide d'âge inversée. Bon nombre de départs sont des départs naturels ou des départs à la retraite normaux. Belfius se concertera avec les partenaires sociaux pour examiner les pistes de réduction de postes qui ne peuvent pas être résolues via les possibilités décrites et toute rumeur de discrimination sur la base de l'âge des employés est dénuée de fondements à ce stade. Ces mesures sont indispensables pour assurer le fonctionnement normal de la banque et pour assurer la pérennité de l'emploi des employés actuels. Et par ailleurs, ces mesures sortiront leurs effets sur une période de 4 ans, soit jusqu'à fin 2016. Pas en guise de comparaison, mais dans mon propre département, le SPF des finances, je dois vous signaler que les 11 derniers mois, 600 emplois, si vous voulez, ont en effet pas été remplacés. Et donc on peut dire que l'opération qui chez Belfius est envisagée dans les 4 années à venir a été faite au sein de mon propre département, suite d'ailleurs aussi à une demande des uns et des autres aussi dans ce Parlement d'avoir un gouvernement, une administration plus efficace. L'État est actionnaire de la banque et je le sais, il prendra le temps nécessaire qu'il faut pour déterminer l'avenir de Belfius. Je peux vous assurer que dans cette optique, je prévois dès à présent une rencontre avec les responsables de l'entreprise au sujet du plan de personnel. Et il va de soi que nous comptons sur cette institution dont l'État est actionnaire de 100% pour mettre en œuvre le plan de personnel en tenant compte des objectifs du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'extension de l'âge effectif de la retraite. C'est clair. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances, je refuse de vous laisser affirmer, je refuse au nom de mon groupe, que nous étions demandeurs que vous supprimez des post-emplois ou SPF Finance pour lutter moins efficacement contre la fraude fiscale. Au sein de Belfus, l'emploi n'est pas une variable d'ajustement budgétaire et sèche ou pas sèche, une perte d'emploi est une perte d'emploi et dans le contexte actuel, je ne comprends pas votre placidité et celle du PS par rapport à cette annonce. Vous n'êtes pas le notaire des décisions prises avant vous, vous n'êtes pas le notaire des administrateurs que vous avez désignés chez Belfia, vous n'êtes pas le notaire de la Commission européenne. Nous vous demandons un projet pour cette banque. Et une banque publique, ce n'est pas seulement une banque qui a 100% de capitaux publics, c'est une banque qui se distingue par sa politique de personnel, par sa politique de soutien à l'économie. Pourquoi pas développer ce livret vert que nous demandons au départ de Belfius ? Pourquoi pas orienter ces forces de travail vers l'économie réelle, vers tous ces acteurs économiques, les PME, qui demandent du soutien ? Ça, c'est un véritable projet qui permettrait à cette banque de se distinguer dans le catalogue qui existe au niveau bancaire en Belgique et d'exister à long terme au soutien à l'économie avec une identité publique forte et différente. J'attends de vous que vous donniez cette impulsion. Vous ne m'avez pas rassuré aujourd'hui sur le sujet. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, de votre intervention, je retiendrai entre autres deux choses. Que Belfius a séparé ses activités. Vous savez à quel point pour nous il est important d'avancer vers la séparation des métiers bancaires. C'est une manière d'assainir le secteur. Que d'autre part, en matière de fonds propres, Belfius va être en capacité de répondre aux exigences de BAL 3 sans faire appel à un financement de l'État. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Et quant au reste, je dois dire que j'attends que vous ayez eu l'occasion de rencontrer les partenaires sociaux, de discuter avec eux. Et dans le cadre pluriannuel, donc vous avez parlé de quatre ans de ces mesures, je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir. Et je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup, monsieur de Réca. Applaudissements. Applaudissements. Ja, meneer de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik heb gelaast niets gehoord over die winstbewijzen. Ik ben ook in blijde verwachting, net als u, van het antwoord van de Europese Commissie over het businessplan. Maar het lijkt mij essentieel dat we dat businessplan ook hier in dit parlement kunnen bespreken. Het lijkt mij namelijk bijzonder gevaarlijk als we een bank, beheerd door de politiek, opnieuw laten zich toeleggen op het verlenen van krediten aan de lokale politiek, aan de openbare besturen. En als we tegelijkertijd ook nog die toezichthouder politiek gaan benoemen. Dat is een heel gevaarlijke cocktail. We hebben dat gemerkt in het verleden. Dat is een belangrijke les die we zullen moeten trekken en ik hoop dat we die ook kunnen trekken. Ik dank u. Bedankt, meneer Réca. Bedankt.